Braise en Pays d'Op, une émission de l'association T-Braise 47, les bretons de l'Oté-Garonne. Amis auditeurs bonjour, nous revoici pour notre émission hebdomadaire Braise en Pays d'Op par T-Braise 47, les bretons de l'Oté-Garonne. Bonjour Anne-Marie, bonjour Christiane, bonjour tout le monde. Alors, nous, elle approche, je suppose que vous allez nous parler d'une tradition de Noël en Bretagne. Bien évidemment. Noël en Bretagne, entre l'histoire, l'historique, les traditions et les légendes, parce que vous savez qu'en Bretagne, il y a beaucoup de légendes. Donc, qu'elle représente la fête de Noël aujourd'hui pour tout le monde ? Pas forcément pour les bretons, simplement. Mais si on se réfère au sondage publié dans la presse régionale, c'est une fête de famille avant tout. Et famille avec les enfants, pour 82% d'entre nous. Ça peut être aussi une fête religieuse, parce que vous savez très bien que les bretons sont très croyants, mais dans le reste de la France ou du monde, pas forcément. Donc, une fête religieuse pour 14%. Et il y a 4% d'opinions diverses ou émanant de personnes qui semblent ignorer la fête de Noël. Il faudra ajouter, si on interroge les enfants, que pour 99% d'entre eux, et bien ils vous diront que Noël, c'est là où on a beaucoup de cadeaux. Et c'est la fête des cadeaux. Quelle évolution depuis le début de notre ère ? La Bretagne n'échappe pas à cette évolution, forcément, mais sa très forte identité culturelle lui a fait conserver quelques traditions alliant l'histoire, les légendes, la civilisation celte et la civilisation judéo-chrétienne. D'abord, le mot Noël. Noël vient du latin natalis, natalichium. Le terme qui signifie Noël en breton est nédélègue. Et la fête de Noël se dit gwell an nédélègue. Ça pourrait être aussi fest an nédélègue. Dans d'autres langues celtiques, on retrouve nadolig en gallois, nadélique en cornoyais, ou noalig en galleïque écossais. Pourquoi Noël se déroule-t-il le 25 décembre ? Eh bien, cette fête a été créée au IVe siècle par le pape Jules Ier pour commémorer la date de naissance du Christ. Il fixa la date donc au 25 décembre. Il existait avant notre ère une fête païenne à la date du 25 décembre déjà. C'était la fête du dieu solaire Mitra, sol in dictus, qui veut dire soleil invaincu. On peut supposer que l'église catholique a fait le choix du 25 décembre pour célébrer la fête de la nativité et ainsi remplacer progressivement cette fête païenne. Un théologien écrivait il y a bien longtemps « Nous célébrons ce jour non pour honorer le soleil comme les païens, mais pour honorer le créateur du soleil. » C'est joliment dit, c'est poétique. Les celtes avaient aussi une fête, le 23 décembre, qui se situe entre la fin du mois du sureau, 22 décembre, et la fin du mois du bouleau, 24 décembre. Ce jour manquant étant consacré à la fête du solstice d'hiver. Le calendrier celtique, rappelons-le, se compose de 13 mois lunaires. Ensuite, il y a Noël, le 25 décembre. Qu'est-ce qu'on met sous le sapin ? La crèche de Noël. La nativité est représentée par cette crèche et la grotte de Bethléem, qui est un lieu de pèlerinage depuis le IIe siècle. A l'origine de cette représentation de la nativité, on trouverait Saint-François d'Assise, qui aurait célébré une messe à minuit à Greco, en Italie, devant une étable où hommes et animaux jouaient les acteurs du miracle de la nuit de Noël. Bon, il faut y croire. En breton, Arkraou n'est délègue. Le sapin de Noël, le vrai sapin de Noël, se dit d'être un épicéa, normalement. Cette tradition peut trouver son origine chez les Celtes, qui dédiaient cet arbre au jour de renaissance du soleil, solstice d'hiver, et l'appelait l'arbre de l'enfantement. La messe de Noël. Dès le VIe siècle, il fut permis aux prêtres de célébrer trois messes pour la fête de Noël. La première est dite de la nuit. Elle correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle la messe de minuit. La seconde est dite de l'aurore, la basse messe. Et la troisième est dite celle de jour, la grand-messe. La messe de minuit est appelée en breton Orphène Ar-Pelgani, la messe d'avant l'aube. Elle était suivie avec assiduité en Bretagne, et continue d'ailleurs de l'être car la tradition demeure bien souvent, quelle que soit sa croyance religieuse. Aller à la messe, pour nos ancêtres, cela voulait dire faire plusieurs kilomètres à pied, de nuit, par tous les temps, sur tous les chemins, qu'ils soient boueux, etc., tout en chantant des cantiques de Noël. Avant de partir, la famille partageait une collation de crêpes, et allumait la bûche. En arrivant à l'église, illuminée par les fierges, la famille déposait alors ses offrandes au pied de la crèche. Alors, ça pouvait être un gâteau, ça pouvait être du beurre, ça pouvait être des oeufs, un panier d'osiers, parfois un peu d'argent, enfin, c'était divers et varié. Ceux qui restaient pour garder la maison et les animaux étaient chargés de disposer des couronnes de paille dans les champs, autour de leurs pommiers, pour assurer une belle récolte. On ne touchait jamais au gui, réputé magique et sacré. Rappelons à ce sujet que le 23 décembre, le jour du solstice d'hiver, était aussi chez les sept le jour de la pierre brute, le jour où l'on cueillait rituellement le gui avec une fossile d'or. Nous avons parlé du mot Noël, de la date du 25 décembre, de la crèche, du sapin. Qu'est-ce qui manque ? Le Père Noël, qui se promène dans les cieux et qui vient de bien loin. A l'époque où la pratique religieuse était très présente en Bretagne, celui dont on espérait plein de bonnes choses était appelé Armabique Jésus, l'enfant Jésus. Aujourd'hui, le Père Noël en Bretagne s'appelle Tadkos, un nez des lègues, soit littéralement le Grand Père Noël. Et qu'est-ce qu'il apporte le Père Noël ? Eh bien, des cadeaux, des cadeaux de Noël. Les plus anciens d'entre nous se souviennent, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je me souviens, qu'on astiquait bien les chaussures, elles étaient bien cirées et qu'on y avait toujours un sucre d'orge ou alors un sabo en chocolat avec un petit Jésus tout rose. Voilà. Ou une orange. Ou une orange. Ou une orange. Donc, voilà. Et puis, les bonnes années, les parents, ils y ajoutaient, voilà, des oranges quelquefois. Effectivement. Les enfants trouvaient leurs cadeaux dans leurs sabots le matin du 25 décembre et non la veille. Parfois, dans certaines régions, les cadeaux, les enfants montent à la messe et reviennent et trouvent leurs cadeaux au pied du sapin. Mais en Bretagne, bien souvent, c'était le 25 décembre. À condition qu'ils soient bien propres. Inutile de vous dire que jamais sabots n'ont été aussi bien astiqués que le 24 décembre au soir. Et on y laissait aussi au pied du sapin une tasse de café ou un bol de chocolat chaud pour le Père Noël. Les temps, ils ont bien changé et avec l'élévation du niveau de vie, la plupart des enfants croulent sous les cadeaux. Les enfants sont-ils plus heureux ? On espère que oui. Le réveillon. Faisions-nous ? Faisait-il un réveillon à l'époque en Bretagne il y a bien longtemps ? Eh bien, le réveillon, c'est un mot qui vient de la contraction de feste et de koan. Feste qui veut dire fête et koan qui veut dire souper. On allait à la messe de minuit et au retour de la messe, la famille en général réveillonnait avec un repas légèrement amélioré. Une soupe de pain, un kick à farce. Alors, un kick à farce, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est comme un pot-au-feu, un pot-au-feu breton, un pot-au-feu normal où il y a de la viande, on peut mettre du lard, du porc, du veau, et avec des légumes, carottes, choux, poireaux, pommes de terre. Et c'est une spécialité normalement du Finisterre Nord. Et quand on faisait cuire ce pot-au-feu, on y mettait dans un sac de toile en jute de la pâte à galettes qui en fait durcissait à la cuisson. Voilà. Et quand on mangeait ce pot-au-feu, on coupait cette pâte à galettes en tranches, on faisait fondre du beurre, fondre du beurre, et on mettait un peu de beurre, du beurre salé, évidemment, sur cette pâte à galettes. Voilà. On n'oubliait pas non plus les animaux qui avaient droit à une ration supplémentaire. Et puis, il y avait la bûche de Noël. Donc, si on pose la question aujourd'hui autour de nous de ce que représente la bûche de Noël, on va se trouver la bûche de Noël, c'est le dessert, c'est le dessert glacé ou le dessert avec la bûche pâtissière. Eh bien, à l'époque, il y a bien longtemps, la bûche de Noël, c'était un énorme bois de chêne, de hêtre, d'orme, ou un arbre fruitier, enfin un bois dur à combustion lente. Cette bûche était aspergée d'aubénique et de sel avant d'être brûlée. La combustion pouvait durer plusieurs jours, mais devait surtout chauffer la veillée de Noël après la messe. Les braises étaient recueillies car elles avaient des vertus médicinales et on prétendait aussi qu'elles protégeaient de la foudre des serpents et qu'elles purifiaient l'eau de pluie. Les invités repartaient parfois chez eux avec un sabot plein de braises, ce qui leur permettait d'allumer le feu à leur retour chez eux. dans sa boue et voilà. Prendre feu sur le chemin. Une nuit magique. Les croyances anciennes sont particulièrement nombreuses. Voilà. Mais cette bûche de bois en fait, c'est une tradition en Bretagne mais c'est aussi une tradition en France, dans d'autres régions, en Normandie, dans le Berry, voilà. Donc ces croyances anciennes, elles sont particulièrement nombreuses. Et par exemple, je peux vous en donner une, deux. Pendant que sonnent les douze coups de minuit, on entend au loin le son des cloches des villes englouties et on peut voir des menhirs qui sortent de terre pour aller boire à la source. Ils ont laissé à leur emplacement un trésor mais il faut se hâter pour s'en saisir avant leur retour. Voilà. Ou alors, au cours de cette nuit de Noël, aucun esprit satanique ne peut agir ni aucune sorcière ne peut surgir. Même pas les corrigans ni l'ancou. Voilà. Les pastorales étaient jouées dans les églises et une légende des Cotes d'Armor raconte le miracle de Sainte-Brigitte, par exemple. Sainte-Brigitte, c'était une pauvre infiance qui n'avait pas de bras. Et on lui a donné le soir de la nuit de Noël l'enfant de Marie sur ses genoux. Et à ce moment-là, et bien, miracle, elle retrouva ses mains et ses bras pour langer le divin enfant en lui chantant la berceuse de Noël. Voilà. C'est Noël. Chantale. Sous-titrage MFP. ... 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